... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre télévision nationale. Nous vous proposons la lecture d'un communiqué du vice-président de la transition, une déclaration lue ici par le commandant Baba Sissé, le conseiller spécial du vice-président de la transition. Suivons. Communiqué du vice-président de la transition. Suite à une crise de plusieurs mois au plan national, prenant en compte des grèves et manifestations de divers acteurs sociaux et politiques, le gouvernement dirigé par M. Mokhtar Wan s'est montré incapable de constituer un interlocuteur fiable, susceptible de mobiliser la confiance des partenaires sociaux. Dans la foulée et de façon unilatérale, le président de la transition a accepté la démission du gouvernement et reconduit aussitôt le premier ministre avec pour mandat d'aller à la formation d'un nouveau gouvernement. La conséquence a été une consternation générale, marquée par la persistance des grèves de l'Union Nationale des Travailleurs du Mali UNTM, dont l'issue est finalement une grève illimitée. Cet état de fait constitue une véritable asphyxie pour l'économie malienne et partant, la garantie d'une instabilité aux conséquences incommensurables. Dans les démarches de constitution d'un nouveau gouvernement, le premier ministre, nouvellement répondu, a établi une liste en accord avec le président de la transition, sans aucune concertation avec le vice-président en charge des prérogatives à lui conférées par la charte, à savoir la défense et la sécurité. Une telle démarche témoigne d'une volonté manifeste du président de la transition et du premier ministre d'aller vers une violation de la charte de transition, contrairement au serment prêté lors de son investiture le 25 septembre 2020, d'où une intention avérée de sabotage de la transition. Nonobstant, les interpellations et négociations diverses engagées par le vice-président auprès des chefs d'État de la sous-région et de certaines chancelleries présentes au Mali, ont vu d'amener le président de la transition et le premier ministre à respecter les prescriptions de la charte de transition. Ceux-ci sont malheureusement restés persistants dans leur posture. Ainsi, de par le serment prêté, en même temps que le président de la transition est tenu par l'engagement patriotique pris devant le peuple malien, ainsi que devant les forces de défense et de sécurité, le vice-président de la transition s'est vu dans l'obligation d'agir pour préserver la charte de transition et de défendre la République en vue de nous mettre hors de l'aide prérogative le président et son premier ministre, ainsi que toutes les personnes impliquées dans la situation. En cette circonstance, le vice-président de la transition invite les populations à vaquer librement à leurs occupations et les rassure de l'engagement indéfectible des forces de défense et de sécurité à préserver l'intérêt supérieur du peuple malien, conformément à l'esprit et à la lettre de la charte de transition. Au démeirant, le vice-président de la transition tient à préciser que le processus de transition suivra son cours normal et que les élections prévues se tiendront pour en 2022. Je vous remercie. Faire un encore le 25 mai 2021. C'était là donc le commandant Baba Sissé, il est conseiller spécial du vice-président de la transition. C'est tout donc pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête de l'Afrique à toutes et à tous. Au revoir.